La douane est en alerte, dès le lever du jour. Nous sommes au large de Marseille. Un cargo au pavillon du Panama a coupé son signal GPS au cours de son itinéraire. Comportement suspect. Les douanes maritimes l'accosse en pleine mer. Pendant que certains douaniers questionnent le capitaine, d'autres équipes fouillent la cargaison de minerais, mais aussi à fond de cale et en salle des machines, jusque dans les conduits d'aération. Ils peuvent cacher la drogue dans les coureurs de ventilation, ils peuvent cacher la drogue dans des réservoirs, en créant des fosses cloisonnes à l'intérieur des réservoirs, vous pouvez même avoir du liquide. Les cabines de l'équipage aussi sont fouillées. Ça peut être dans les affaires perso dans un membre d'équipage, qui est seul, comment dire, impliqué dans le trafic. Il va être rapproché effectivement pour servir de mule. Ces contrôles en mer sont essentiels. Il est nécessaire d'agir avant l'arrivée au port des cargos. Ça permet de vérifier le bateau avant, qu'il puisse y avoir soit un déchargement, soit des marins qui descendent, et donc des échanges avec des complices, par exemple dans les personnels qui travaillent sur les ports. Une fois à quai, de nouveaux contrôles peuvent être effectués. L'extérieur de la coque est inspecté par des plongeurs, car de la drogue peut y avoir été fixée. C'est accroché de manière à ce que personne ne soit au courant à bord. Donc les plongeurs, ils viennent, ils accrochent leur torpille ou ils mettent dans les six-chestres, et ils s'en vont, et à l'arrivée, des plongeurs viennent rechercher. Aucune saisie ce jour-là. La dernière grande prise à Marseille, près de 100 kg de cocaïne trouvée sur un navire de croisière. Des passagers servaient de mule. Il faut comprendre la stratégie des trafiquants, qui est de diversifier tous les modes d'acheminement. En fait, tous les navires, potentiellement, sont bons pour transporter de la marchandise. Y compris le traditionnel porte-container. La méthode est classique, mais fonctionne toujours. Il passe ici plus d'un million et demi de conteneurs par an. Alors les trafiquants profitent des flux pour y cacher de la cocaïne. Une fois la drogue chargée à bord, en Amérique latine, ils informent leurs complices français du nom du bateau et du numéro de conteneur. Contre rémunération, l'agent portuaire retire discrètement le colis et le sort du port. Face caméra, cet employé nous assure qu'il est impossible de déjouer la traçabilité des cargaisons. Le mode de mouvement est enregistré avec notre tablette. Et notre bureau à Marseille, ils ont toutes les informations. Impossible pour vous d'ouvrir un conteneur ? Impossible d'ouvrir un conteneur. C'est interdit. Ce qui est interdit, c'est interdit. On ne peut pas franchir la ligne rouge. Pourtant, au téléphone, un docker qui ne sait pas qu'il est enregistré tient d'autres propos. De tout temps, les ports, bien entendu, il y a des trafiquants qui sortent. Oui, bien entendu, il y a déjà eu quelques dockers qui se sont fait attraper. Ce sont des faits individuels d'agentement de certaines personnes qui se mettent en marche après dans leur profession. Sous ces airs de retraités sans histoire qui coulent des jours paisibles dans sa villa, Jean-Pierre Ferrier est un repris de justice. On est mieux là qu'en prison. Sa dernière condamnation, trois ans de prison pour avoir facilité l'entrée d'un conteneur chargé de cocaïne. Cet ancien opérateur logistique s'exprime pour la première fois sur la rémunération des transporteurs par les trafiquants de drogue. Souvent, ils arrivent à savoir quel transporteur c'est. Bon, ils s'arrangent avec le transporteur. Ils vont dire, voilà, tu as 30 000 euros, 100 000 euros pour sortir le conteneur. Ça dépend du volume aussi. Un système bien ancré dans les traditions portuaires. Ils ne pourront pas jamais agréer ça. Le trafic sur le port de Marseille, puis c'est un port, et ça appelle à faire le trafic. Pour faire face à ces enjeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a été nommé à la tête du port de Marseille. Celui qui avait créé l'office anti-stupéfiant en 2020 fait face à la réalité complexe de la contrebande. Il ne faut pas croire que ça peut se faire d'un coup de baguette magique. Le port de Marseille-Fosse, c'est 70 km de côte. C'est un territoire grand comme la ville de Paris. C'est quelque part chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais il n'empêche qu'il faut le faire de façon inlassable avec des moyens humains, des moyens techniques. Nous avons un scanner actuellement disponible sur le port. Nous aurons un second scanner cette année qui viendra sur le port. Et puis nous devons renforcer la coordination avec tous les services. D'ici fin 2024, les douanes vont être renforcées par de nouveaux effectifs et des moyens supplémentaires dans les principaux ports français. Et puis nous devons être renforcées par le port de Marseille-Fosse, et nous devons être renforcées par le port de Marseille-Fosse.